Musique 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 What is up, Jean de l'Internet Je m'appelle Icold et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skill PVP, aujourd'hui les amis on est continué en compagnie de personne parce que je n'ai aucun ami aujourd'hui les amis j'ai vraiment une super de bonne idée et une nouvelle vidéo pour vous, aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment faire de l'argent facilement donc premièrement, ça va vous prendre 3 choses, donc de la chance de la chance et encore de la chance, donc je vais vous expliquer un peu qu'est ce qui m'est arrivé et comment je suis arrivé à avoir un Skill Pickaxe dès mon commencement j'ai à peine 5h de jeu, j'ai commencé à jouer vers 1h du matin et j'avais pas vraiment envie de faire de vidéo, tu sais les Youtubers on est pas toujours en train de record, j'avais juste envie de jouer tranquille dans mon coin et de toute façon j'ai même pas de grade VIP ou Youtube ou quoi, j'ai rien, regardez je vais parler, j'ai rien quoi, il y a mon ami Byfreeze qui m'a invité dans une faction, j'ai fait ok je vais le rejoindre etc, je les rejoins et puis au fur et à mesure j'ai commencé à jouer quoi, je me suis fait une petite BP personnelle que je vais vous montrer tout de suite après etc, et un moment donné j'ai remarqué que j'avais de l'obsidienne que j'avais eu dans le kit de départ et là j'ai vu qu'on pouvait vendre l'obsidienne à 500$ environ sur le marché environ dans les alentours de 500$ sur le marché toi tu fais un peu le casse-couilles depuis tout à l'heure je m'initie, toi tu viens me casser les couilles bien sûr, bien sûr et donc en gros ouais je disais j'ai remarqué qu'on pouvait la vendre environ vers 500$, qu'en gros l'obsidienne avait une valeur très élevée pour l'instant comme si on peut regarder obsidienne comparé du moins cher, ok regarde vous voyez c'est 500$, 700$, 550$, 550$, 550$, 550$, 550$ et puis on parle même pas de la météorite là, parce qu'il y a de la météorite quand même ici, météorite regardez c'est 4 pour 500 les gars, il y en a pas d'autres en vente donc on va vraiment prendre l'avantage sur ça, donc j'ai voté, j'ai ouvert 3 skills clés, euh j'ai pas filmé les skills clés, je pense pas que j'ai filmé non j'ai pas filmé, euh parce que je pensais que j'avais l'air de la merde, j'ai eu un oeuvre de creeper j'ai aussi eu euh comment ça s'appelle j'ai eu la skill pickaxe ainsi que, je sais plus qu'est-ce que j'ai eu d'autre, ah oui un skill bag, et dans mon skill bag j'ai eu 24 pommes d'or donc euh c'était pas mauvais, j'ai vraiment eu euh vraiment eu beaucoup de chance quoi et puis euh avec la skill pickaxe je décidais euh je sais pas si je voulais la vendre ou pas parce que tu sais en ce moment les skills pickaxe il y en a pas, parce que si vous saviez pas les skills pickaxe les amis, euh c'est super difficile à crafter ça prend 4 space donc 4 météorites euh la météorite euh la météor, excusez-moi euh c'est pas super simple à avoir d'ailleurs donc euh c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile d'avoir une skill pickaxe c'est surtout après quelques jours du euh du wipe quoi du euh du jeu euh c'est vraiment vraiment euh difficile à obtenir donc je suis vraiment chanceux ensuite j'ai fait mon kit enchantant enchantant et j'ai enchanté un livre et j'ai eu et j'ai eu directement efficacité 4 seulement avec un niveau 30 donc c'est exactement ce que j'avais besoin j'étais encore plus chanceux donc euh c'est pour ça que je dis qu'il faut être chanceux quoi euh et puis là je suis rendu à prendre d'obsidienne ensuite qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais vendre d'obsidienne euh je vais tout prendre pendant genre 35-30 minutes environ de l'obsidienne et on va voir jusqu'à temps que j'ai mon inventaire full en gros et puis on verra après ah shit on peut pas ah ouais c'est vrai stage poubelle ils ont rajouté plein de trucs vraiment stylés que je vais essayer de vous montrer euh au fur et à mesure de la vidéo donc euh tout d'abord je vais vous montrer le craft que je vous parle pour la skill pickaxe parce que c'est vraiment difficile à crafter la skill pickaxe skill pickaxe skill pickaxe je l'ai discuté wow ça vous prend des space sticks et pour crafter un space stick ça vous prend 2 space mais ça prend 4 space pour crafter 2 sticks parce que pour crafter la skill pickaxe comme vous voyez ça prend 2 sticks donc pour avoir pour pouvoir crafter dans le fond la skill pickaxe au total ça doit vous coûter environ 4 space exactement donc c'est pas tout le monde qui en a ensuite ils ont aussi rajouté la space blade qui est une genre d'épée en en space quoi qui vu qu'avant il y avait pas vraiment d'épée en space ils en ont rajouté une et puis les nouveautés euh je vous expliquerai euh plus tard quand on les trouvera donc par exemple le joint enchanté euh euh la pépite euh spacienne euh spacienne je sais pas comment on dit mais spacienne ou whatever et en gros il y a plein de nouveaux trucs plein de trucs vraiment stylés ils ont vraiment bien bossé pour cette version 7 et je suis plutôt intéressé et beaucoup excité à l'idée de faire des vidéos sur cette version là si vous vous souvenez pas la dernière version j'ai beaucoup fait de vidéos beaucoup 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 j'avais euh ma faction avec by freeze etc et on s'amusait de fou on a la pvp etc et puis là comme je vous dis ben j'ai pas un grade youtuber encore donc je travaille comme vous pour avoir mon propre stuff par exemple viens pas me casser les couilles sérieux il y en a plein par là bas tu peux pas sérieusement les miner là bas man sérieusement fuck man faque là pour les prochaines 30 minutes je pense que qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'obsidienne en espérant qu'on puisse en avoir pas mal comme vous voyez lui il y a beaucoup de difficultés à le miner euh c'est beaucoup long nous ça va quand même assez rapidement donc c'est une des façons les plus rapides différemment pour faire de l'argent on va voir si ma théorie ah tabarnak message euh casse toi fais pas le gamin donc pour euh pour pouvoir euh avoir de l'argent facilement je pense que ça va être une des façons les plus faciles euh d'avoir de l'argent euh t'inquiète euh donc euh donc voilà c'est pour ça que je vous partage ma technique quoi parce que si ça se vend 500 le stack les amis et puis avec cette pioche regardez comment ça va vite pour récupérer de l'obsidienne d'après moi les amis je pense qu'on va être capable de se faire un bon paquet d'argent aussi si on regarde en ce moment on a 2385 dollars donc euh c'est pas euh super bon mais euh j'ai eu 1700 je pense en votant ou quelque chose comme ça puis il y a sûrement des abonnés qui m'en ont donné ou on commence avec 25 dollars je sais pas mais euh j'ai vendu un stack d'obsidienne 500 et j'ai eu 1750 en votant donc on doit commencer avec environ 25 dollars si mon compte est bon euh donc voilà il y a plein de trucs qu'on va découvrir sur cette nouvelle version de SkillPVP j'espère que vous allez rester avec moi parce que ça va être une putain de belle aventure j'espère sortir euh deux épisodes par semaine je rappelle que je suis pas rémunéré par SkillPVP ou quoi je l'ai fait par mon plein gré parce que le serveur me plaît euh j'ai toujours adoré jouer sur les versions de SkillPVP en plus j'ai eu un super de bon début là j'ai déjà ma petite BP et tout euh j'ai pas de lava base par exemple j'ai une base normale euh on a un nappé avec Byfreeze et tout donc ça va vraiment être cool comme série j'espère donc voilà je vais vous reprendre un peu plus tard euh pour vous montrer qu'est-ce que j'ai récolté et aussi vous présenter mon ombre euh de ma base donc je vous reprend euh à tout de suite ok mes amis de l'internet après environ 15 minutes je dirais ouais j'ai écouté euh 8 8 minutes 36 exactement j'ai écouté la vidéo de lol et de saleh je suis rendu à 8 minutes 36 donc en 8 minutes 36 j'ai réussi à avoir 2 stacks euh 2 lignes mon but c'était d'avoir 2 lignes et j'ai pas pris les autres trucs mais j'ai quand même ça plus 20 euh météorites donc si on fait euh le calcul c'est 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ça fait 18 euh 18 fois 500 donc euh ça je sais pas par exemple euh désolé est-ce qu'il y a la commande cal ? non calcul donc qu'est-ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va euh euh prendre mon stack d'obsidienne on va faire hdvcreate on va mettre le prix à 556 est-ce qu'on peut pousser la note à 525 ? hmmm je sais pas 500 on va le mettre pour 3h hmmm ouais 3h je pense que ça sent bon ça soit bon euh ok on peut juste mettre 64 ok même chose let's go on peut juste pas c'est juste que c'est long le faire à chaque fois mais euh euh ouais c'est juste chiant mais on devrait y arriver les amis je vais mettre tout ça en vente et je vous reprends après les amis à tout de suite yo donc j'ai mis en avant tous les items là ça dit vous pouvez pas mettre plus d'itm etc donc là on peut voir mes items euh tant qu'on fait mes offres donc on peut mettre jusqu'à 2, 4, 6, 8 items ok c'est intéressant à savoir et puis en gros j'en ai mis quelques-uns à 500 4 à 500 4 à 525 donc euh aussitôt euh hop c'est bien pas cher euh hdv on va juste dire ça là pendant ce temps là je vais en profiter pour vous montrer un peu ma petite euh base mes très chers copains de euh l'internet donc euh voilà ma petite base euh plutôt plutôt sympatoche euh donc vous voyez ici il y avait mes mes trucs de don mes dropkiss mes blocs d'hiver mes bons bois ma caboule ma terre bref vous avez compris le tatatatata pour l'instant c'est ça on a aussi un euh avant poste ah si je meurs avec tout ça sur moi je vois tellement être triste les amis là vous avez pas eu d'à quel point ok il y a personne aussi regarde ça c'est la nouvelle obsidienne ils ont fait une nouvelle obsidienne euh c'est ça la nouvelle obsidienne en gros c'est la spacedienne tu crois qu'ils l'appellent euh pis c'est une des euh c'est la meilleure obsidienne du jeu en fait elle explose avec 12 coups de euh TNT slash creeper donc ça c'est vraiment vraiment bon et aussi ils ont plein de nouveaux trucs je sais pas si je vous les ai déjà montré mais ouais justement la spacedienne qui se fait avec des pépites euh les spacediques je vous ai déjà parlé de ça et euh ouais pour les joints donc pour les joints euh il faut simplement euh du euh filtre en urite pour euh faire un joueur enchanté donc c'est quand même pas une grosse différence les arcs enchantés ça sert pas à grand chose comme d'habitude euh moi je les ai jamais vraiment utilisés personnellement euh mais euh mais à part ça voilà quoi j'ai aussi des graines de can j'ai plein de trucs qu'on pourrait commencer à faire les gars genre le champ de cannabis et tout il faut juste se trouver un bon endroit pour faire notre champ de cannabis donc euh je vais attendre pour voir si on est capable de vendre nos trucs et puis euh je vous reprends des qu'est-ce que c'est fait à tout de suite ah tabarnak il y en a qui ont remarqué ma technique regardez 300 400 hmm 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 so là qu'est-ce que je suis en train de réfléchir c'est que qu'est-ce que je pourrais faire c'est que je pourrais acheter celle-là confirmer ouais je vais les acheter puis je vais les revendre plus cher en fait je crois genre 300 hop là nope retour genre 300 c'est vraiment pas cher euh 300 on va confirmer puis on va les revendre plus cher puis on va faire du profit euh par exemple à 400 je vais pas m'aventurer là-dedans mais à 300 je prends ok donc on va observer un peu le marché comment ça se déroule puisqu'on en a 525 on pourrait peut-être les retirer hein hum je sais pas est-ce que si on compare ouais on est vraiment dans les moins chers il y en a qui le vendent vraiment cher euh voilà on est vraiment dans les moins chers euh 10 moins chers aux plus chers je sais pas pourquoi ah oui c'est 1 l'obsidienne pour 450 ok euh 400 ça me semble être un bon prix mais les gens devraient y aller avec moi ok on va essayer de vendre peut-être qu'on peut les acheter mais avec la taxe on fera tellement pas de profit sur ceux-là que ça sert à rien donc on va juste attendre et puis on va voir si on est capable de les vendre à 500 il y a sûrement quelqu'un qui veut de l'obsidienne un jour donc euh donc voilà alors on a qu'à attendre maintenant oh mon dieu les gars il y a des skill trades maintenant il m'a donné un marteau et une fortune 2 et Sharmes 3 protection 3 des bananes ENCHANTÉ oh des joueurs enchantés un arc infinity comment on fait pour accepter comme ça ok mais comment c'est oh what j'ai fait merci oh loulou il y avait un autre gars qui m'avait demandé trade aussi lui ok il dit trade oh ok un instant je nomme oh ok attends c'est un marteau détruit la stone à une vitesse élevée oh pas mal what the fuck moi je dois cliquer là ou là ah non moi je dois cliquer là je crois what the fuck j'ai plein l'obsidienne moi aussi mec merci jeune homme oh la la les amis on est gratté aujourd'hui qu'est-ce qui se passe oh loulou on va mettre ça là on va mettre ça là on va mettre ça là euh oh y'a twi-twi-twister aussi qui veut nous faire un danger quoi dédié à toi Azertix ça fait plaisir vous êtes du côté gauche gauche ok il va me donner des golden nuggets ok cool I'm gonna take a golden nugget so I can make pump cheap motherfucker no for real don bon est-ce qu'il fait un hack est-ce qu'il fait juste nous ok il nous fait perdre notre temps je crois il essaie de qu'on il a genre construit un pénis là genre il s'amuse là i guess wow ok ok enfin il a accepté 3 2 1 2 1 2 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 7 8 7 8 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 15 15 15 16 16 21 21 21 22 22 Il y a aussi une commande que j'ai vu qu'on avait accès à slash dons, donc on pouvait prendre les dons des gens, mais là je ne sais pas pourquoi les trucs sont vides, je ne comprends pas vraiment, normalement il devrait peut-être avoir des items, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, oh, il nous redemande une autre offre d'échange, on est à gauche encore, ok. Je vais lui donner ça, hop, il a fait un truc stylé, loulou, donc ouais, aussi j'ai des votes à récupérer, je suis vraiment à fond sur ce qu'il paie pas en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais genre j'adore le serveur tellement que je vote pour le serveur, jamais normalement je vote pour des serveurs, etc., mais en votant pour ce qu'il paie pas, on peut obtenir vraiment énormément de bons trucs, Corentin, merci, oui Nitrox, j'essaie de répondre à plus de gens possibles, même s'il y a beaucoup de personnes sur ce serveur, c'est assez compliqué, mais j'essaie de faire de mon mieux, voilà, c'est fini pour moi, merci Corentin, ça fait super plaisir, slash vote, j'avais 8 juin, et puis, qu'en l'autre que j'avais? 6 perles, ok, ok, c'est pas si mal, c'est pas si mal, ben merci Corentin, et puis, on se retrouve plus tard les amis, quand j'ai quelque chose d'intéressant, YAAA! Je sais pas si c'est un bug ou quoi, je voulais juste vous montrer, peut-être que vous êtes au courant, mais vous savez, il y a le skill check, dans le fond, sur le serveur, normalement on peut faire, slash, CS pour, SC, plutôt, pour l'ouvrir, et là, quand je le fais, ça me dit qu'il faut que je fasse slash menu, donc là j'utilise, slash menu, ça dit que je l'ai déjà acheté, vous avez atteint le niveau 3, il n'y a aucune admiration disponible, mais, genre, regardez, quand je fais slash, ça me redit ça, donc je sais pas si c'est un bug, ou comment ça se passe, je suis pas super, super fort, là-dedans, mais là, je vais, je sais que dans mon skill check, on peut l'ouvrir ici, donc, genre, tu vois, ici, on peut l'ouvrir, donc c'est pas, genre, super grave, mais, quand même, c'est un bord bêtant, donc, ok, on va garder, on va prendre ça, ça, on va se prendre un peu de potion de Spillerino, on va se prendre des pelles, on va aussi se prendre des pommes d'or, on a des pommes d'or ici, on va en prendre 17, parfait, tac, 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 ça, ça va être bon, la force 6 minutes, on a-tu la force 2, ouais, ça, c'est pas super bon, en fait, on va la regarder là, puis on va prendre toutes les heals qu'on a, puis on va essayer de faire un petit combat, je vous reprends dès que j'ai trouvé un combat, en fait, c'est une bonne occasion de vous montrer comment fonctionne le ticket de Warzone, en fait, je n'ai jamais essayé, donc, ça nous a TP, allez, attirement, dans la Warzone, j'ai jamais été dans la Warzone, les amis, je ne sais pas où il faut aller ou quoi, on va découvrir ensemble, qu'est-ce que la Warzone a l'air, ça a l'air d'être dans le style de laine, dans la partie que nous sommes, du moins, ouais, on dirait que c'est de laine, ça, je ne sais pas c'est quoi, est-ce qu'on peut monter, genre, pour aller au zapper, comment il faut faire, comment cela fonctionne, oh, attendez, peut-être par ici, il y a un genre de arc, oh là là, c'est bien grand, what the fuck, je vais voir si je ne peux pas mettre des graphiques plus haut, pour qu'on puisse voir, oh, il y a une, ok, non, je pensais que c'était une crevasse, j'allais être prudent, il faut être prudent sur ce type de serveur, parce que, vous savez, il y a des trous un peu partout, et ici, il n'y a pas de trous non plus, ok, ils ont mis des blocs invisibles, là, si je remonte là, est-ce que ça m'amène aux AP, je sais que j'ai un AP, quelque part, oh, je fais un, salut, je sais que j'ai un AP quelque part, mais là, il faut que je n'ai pas accès à mes ombres, je n'ai pas accès à rien, comme vous pouvez voir, regardez, slash ombres, slash spandres, je n'ai pas d'accès à rien, en fait, je ne sais pas pourquoi, je pense que le grade que j'ai est un grade nouveau, parce que ça s'appelle skill friends, vous voyez, ça ne s'appelle pas de genre partenaire plus ou quoi, donc ça, il faudra vérifier, donc oui, ça, c'est des AP, donc là, moi, j'ai un AP, attendez, hop là, waypoint, oh, mes waypoints ont été mal définis, slash e-form, je vais aller à mon e-form, donc je reprends dès que je suis rente, les amis, juste une petite précision, pour les dons, en fait, je ne sais pas trop comment vous voulez qu'on fonctionne, est-ce que vous voulez qu'on, qu'on fasse avec le slash don, et que genre, je suis à la fin de vidéo, je regarde des dons ou quoi, enfin, est-ce que vous préférez que je prenne des dons, parfois, genre, que je TP la personne, et elle me fait un don ou quoi, parce qu'on ne peut plus de reprimer à mon e-form, on peut utiliser slash trade, on peut, vous voyez ce que je veux dire, il faudrait, il faudrait que, il faudrait que vous me disiez dans les commentaires, vous voyez en haut de la vidéo, dans le coin, en haut ici, vous avez un genre de straw poll, cliquez dessus le petit i, et je vais essayer de vous, de vous mettre un straw poll, comment vous voulez les dons, donc, par slash trade, ou par les slash dons, puis, on verra comment, vous voulez, qu'on voit ça, fait que si vous, si vous votez qu'on va, vous voulez les prendre à chaque fin d'épisode, etc., ben, voilà, vous comprenez, donc voilà, j'ai pas vraiment, été chercher pour du PNP, je vais retourner au spam, puis on va voir à la sortie, s'il y en a, je peux pas aller au spam, ah, ah, c'est vrai, j'avais oublié, zut de flotte les amis, bon, ben, c'est vrai que tout pour l'épisode d'aujourd'hui, ah, aussi, je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai fait de la thune, j'ai rendu à 7000 de monnaie, je vais demander, en fait, message, ah, c'est quoi son nom, tu peux faire, icos, et me dire, les, la monnaie que j'ai, on va lui demander, c'est un joli abonné, donc, ouais, moi, je n'ai pas access à l'achetant, sans faire, ça me dit, commande inconnue, si je mets mon pseudo, ça ne fonctionne pas, donc, je ne sais vraiment pas, c'est peut-être, je ne sais vraiment pas, les amis, pourquoi, je n'ai pas toutes ces commandes-là, c'est un peu embêtant, mais bon, on va faire avec, les amis, ou si j'ai voté, puis j'ai eu, size underpearl, donc, juste avant, regardez, size underpearl, donc là, c'est cool, on a une pièce, c'est pour nous, on a plein de trucs, je vais checker, si on ne peut pas vendre ça, la mété, je vais la garder, pour faire du space, et tout, et puis, voilà, les amis, donc, je vais vous reprendre, pour le prochain épisode, le prochain épisode, je vais essayer, de faire un full P4, c'est l'anium, pour pouvoir, vous, j'ai 8400, donc, voilà, toute l'obsidienne, que j'ai vendu, dans le HDV, on va le dire, merci quand même, merci, merci, donc, tout l'argent, que j'ai vendu, dans le HDV, je me suis fait 8400, juste avec ma pioche, donc, je pense qu'on va retourner le faire, sauf que là, on a un petit souci, c'est que, l'obsidienne, est beaucoup, beaucoup plus, valuable, qu'elle était avant, je m'explique, comme vous pouvez voir, le stack, il était à 800, donc là, on pourrait le mettre à 750, et puis, il y a des gens, qui pourront l'acheter, c'est pour ça, que c'est super important, de jouer avec le market, donc là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps-là, je ne vais pas aller PVP, mais pendant que, jusqu'à l'autre vidéo, quoi, je vais sûrement prendre, plein de stacks d'obsidienne, et les revendre encore, jusqu'à temps qu'on ait max de thunes, et qu'on devienne, une des personnes les plus riches, donc aujourd'hui, j'espère que ça vous a, un peu appris, comment avoir l'argent facilement, comme je vous dis, tout le monde a besoin de l'obsidienne, pour faire leur zapper, faire leur base, etc., donc l'obsidienne, c'est vraiment une source, vraiment, vivable, dans le sens que, c'est comme, on en a genre vraiment besoin, pour vivre dans l'obsidienne, dans ce qu'il peut vivre l'obsidienne, donc c'est important de, de vous, ok, attends, je vais demander, Roulou, tu peux fixer mon rank, please, parce que là, j'ai même pas eu de la sponde, j'ai rien, les gars, oh non, je suis mort, non, donc ouais, non, l'obsidienne, c'est vraiment important, si vous avez une pioche, n'importe quoi, ou minez l'obsidienne, ça vaut vraiment, mais vraiment, le coût les amis, de la vendre, pour quelques dollars, même si c'est 300 dollars, 250 dollars, ça vous coûte rien, et puis vous pouvez l'avoir, assez facilement, sur ce les amis, je vous aime, c'était Icon, j'espère que vous avez passé, un bon moment avec moi, j'espère que vous êtes excité, au retour de la skill pépé, ça me fait vraiment plaisir, de faire cette vidéo là, et puis, en espérant que c'est le cas, pour vous de les apprécier, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, on se retrouve très bientôt, pour de nouvelles vidéos, aussi, si vous êtes un GFX, et vous savez faire des belles miniatures, contactez-moi sur mon Twitter, Icon, ce qui s'est, vous pouvez aussi me follow, je vais sûrement faire des giveaway, de prévotiques, des trucs comme ça, dans le futur, sur ce, je vous aime, c'est Icon, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz